Salut à tous donc c'est parti on va commencer par prendre potion et je vais vous montrer voilà on va voir ce que ça fait si on essaie de la prendre et de la voler et là j'ai speedé mais comme un taré parce qu'en fait j'ai déjà fait cette vidéo juste une fois ça a dépassé les 1200 secondes et comme je sais pas pourquoi mais ce jeu là en gradif content ça déconne ma voix donc ça c'est bon alors je passe vous rappeler la grotte la grotte où il y avait des espèces de fin de statut à soulever que dans le niveau de près de près des auras à la surface dans cette grotte il y a là notre coeur niveau 2 qui permet de régénérer les coeurs petit à petit quand on attend mais j'ai pas le temps d'aller chercher parce que je l'ai déjà fait la première fois que j'ai enregistré j'ai pas eu le temps donc là on retrouve ralph j'ai speedé hein je vous dirais c'est pas mal j'avais fait une super vidéo j'avais battu verran sans la potion et tout désolé si je vais à 100 à l'heure voilà je vais à 100 à l'heure on travaille de qui en映e mais s'il le fait il meure aussi le sait s'en descendre l'autre le sacrifié voilà et là je vais speed et un truc vous avez vu ça je me mets en mode speedrun donc première étape c'est il faut d'abord escalader le tournoir putain déjà je me touche l'autre fois que je l'ai fait un truc j'ai réussi à pas me faire toucher jusqu'ici en fait j'ai fait un délixisme au dernier moment j'avais dit oh putain j'ai fait un parfait et là je me laisse pas un truc de toute façon ça a rien de te les ennemis alors on va pas le faire on peut se faire bouffer le bouclier et on a pas besoin qu'on le verre et on peut perdre des coeurs aussi on s'en fout voilà et là on se retrouve dans trois portes et grâce à la graine vous jouez au essence vous voyez c'est débile mais ça ça m'a toujours éclaté quoi on se fait chier étant toujours avec pas d'essence juste pour ça quoi juste pour faire apparaître une porte mais mais c'est horrible quoi donc là on rentre dans la tour moi je me suis dans le droit d'annoncer donc là c'est assez logique je me souviens non c'est ça je retourne en arrière son monde voilà et s'il ya un peu si vous confiez comme ça un petit coup de grappin en fait c'est simple chemin par exemple là vous voyez symétrique bella et ça il y en a pas de l'autre côté mais c'est ça qu'il faut prendre alors parce que je suis très clair voilà et là il faut prendre le bon escalier alors j'ai jamais compris comment on faisait pour deviner mais merde c'est pas le bon oui vous avez remarqué ça parce que vous voulez faire oh putain il ya la flamme qui m'a foutu dedans en fait je voulais pas passer par là parce que je le connais par coeur le bon escalier mais en suivant enfin ça nous va je vais attendre que les flammes partent comment est-ce que c'est celui-là c'est là l'accès d'avoir apprécié l'amour j'en ai fait son discours même sans le son aéros par un signe donc c'est classé monument historique donc là une scène avec ralph et en bille qui hésite un peu à la butée vu qu'il va couler avec ça craque mais il se fait défoncer voilà il a compris c'est que dans l'histoire il a enfin réalisé après tout ce temps alors et là c'est exactement la même chose exactement la même chose que il faut le faire trois fois sauf que elle a peut-être bougé tout le temps alors qu'elle faisait elle est plus que la première fois qu'on la combattue donc avec l'épée du bois il faut la toucher que deux fois ah bah attendez ce que j'ai activé l'anneau ouais la nomme bleue donc là je me prends deux fois moins de dégâts qu'elle compte bon ça j'ai oublié qu'elle le faisait oh mais alors là putain alors là putain ça me saoule déjà mais dégagé putain mais quel enculé je vais devoir recommencer la vidéo là putain je perds du temps voilà même le temps même le temps est contre moi quoi ça que je suis putain j'oublie l'épée je vais me prendre l'araignée voilà donc là on a sauvé l'arène ambi désolé je passe tous les dialogues mais de toute façon il y a rien de spécial là vous mettez la pause si vous avez envie de le voir je suis désolé hein et le truc c'est que si je fais une vidéo de plus de 20 minutes je le mets en traducte contente elle déconne et ça marche pas vraiment voilà donc là voilà la vraie forme de Véran donc pour l'abattre faut juste la brûler hein et il y a des Dark Link qui en fait nous aident hein puisqu'ils nous nous permettent de récupérer des kefs donc là c'est simple vous voyez et là rien que la musique rien que la musique on comprend que que c'est pas fini quoi ça aurait été trop simple hein voilà et qu'on a que c'est un dragon bah là vous allez voir ce que c'est en fait elle va avoir 3 formes voilà donc alors elle a une forme de tortue alors là elle saute faut la ce qu'il est là ça sert à rien d'essayer de la toucher parce qu'on peut pas la toucher quand elle a la tête rentrée comme ça alors on peut la toucher que quand elle est que quand elle ouvre sa tête on va dire alors la forme d'abelle il faut la bourriner et elle a aussi une forme d'araignée où il faut lui lancer des bombes pour la pour la toucher donc je sais pas si vous aurez le temps de la voir si donc là vous allez voir un truc simple merde salope donc des fois elle nous envoie une toile et là ça c'est fou voilà et voilà ça c'est important ce qu'elle a dit voilà c'est comme le date d'isolation donc là j'espère que j'aurai le temps de voir l'écrit du tout et voilà on a enfin un cuivérant bon là on croit qu'elle veut nous montrer mais en fait ouais véran elle est pas si sympa que ça parce qu'à la base elles voulaient quand même vous vous rappelez quand en billet elle est pas si gentil que ça vu que si vous rappelez bien il est là ça se marre regarde les autres lapins du coup il se prend c'est non mais regarde quand je disais en ville est pas sympa que ça quand il y avait les rencontrés dans les roues elle voulait quand même arrêter le temps pour que les gens puissent travailler à volonté pour elle voilà et là c'est la fin J'ai mal le chara-design, il faut aimer un peu, d'ailleurs Link John, bof, c'est un jeu préféré du coup. Voilà, donc ça on verra la suite. Il y a deux flammes, il y en a une qui est bleue qui s'allume si on tue Véran, une qui est rouge qui s'allume si on tue Véran. On les a tués mais en fait c'est un sacrifice, vous verrez pourquoi. On verrait que si on tue à la fois Véran et Honnable, il faut être en Magic, enfin à la fois. Si on tue les deux, je veux dire. Il s'allume les deux flammes et qu'est-ce qui se passe ? De toute façon, je vous montre en Magic. Normalement, la prochaine vidéo, c'est le Magic. Je crois que j'ai un petit truc à vous montrer qui se passe uniquement en Magic. Vous vous rappelez, dans Season, c'est un truc avec le Roi Moublin qui captura Zelda. Bah là, il y a aussi un truc. C'est sympa. Alors là, tout le monde est joyeux et machin. D'ailleurs, Mapper, elle est sale gueule, c'est vrai. Moi, j'aime pas. C'est sympa, ils mettent tous les persos et tout, quoi. Oh, enfin, je trouve qu'avec ça gueule. Est-ce que l'animal en va à droite, c'est vrai ? C'est un lapin, ça ? Putain. Ils refontent ces gueules, vous allez bien, quand même. Alors, Ralph Félix qui s'entraîne. Enfin, c'est lui qui est en train de raconter. Alors là, il fait une méga ataxi-clone. Comme dans Manichka. Par contre, ça dépasse les 1200 secondes. Enfin, ça dépassera pas les 1200 secondes. Parce que si on les atteint, je coupe brutalement, désolé. Et là, voilà, il fabrique une statue de Mink. Ah, c'est sympa. Non, il la place là. Donc celle-là, on peut la voir dans le futur et dans le... Dans le présent. Voilà. À droite, c'est Andy. Elle a pas du tout la même tête qu'on la voit en petite. Comme celle-là. Et voilà. C'est la fin de Hedges. Donc, merci à tous d'avoir regardé. Pour moi, c'est mon premier Zelda. Donc, ça m'appelle beaucoup de souvenirs. Je veux dire, un cas avec la musique, je veux qu'il y ait. Et donc, on se retrouve... Je pense la prochaine vidéo. Ça sera une toute petite vidéo de quelques minutes. Pour vous montrer un truc spécial en modeling dans Hedges. Ensuite, je ferai la fin en modeling avec les sorcières et Ganon. Je ferai des vidéos spéciales pour montrer tous les quarts de coeur. Et pour les persos aussi, les secrets, etc. Et je ferai aussi des vidéos pour les... Pour les commandes. Les grottes du héros. Donc, on a une dans chaque Zelda. On obtient un anneau à la fin de chaque grotte. Donc, les grottes du héros, vous allez voir, c'est... C'est l'enfer, quoi. Donc déjà, c'est sûr, ça a duré plusieurs vidéos. Parce que faire ça en une seule vidéo... C'est une crise cardiaque, quoi. Enfin, vous verrez ça. C'est hallucinant, quoi. Parce que même, si on maîtrise à fond les objets, quoi. C'est super chaud. Une erreur et on se retape toute une salle qu'on met 10 minutes à faire. Enfin, vous verrez ça. Donc, voilà. On se retrouve à la prochaine. Donc, je vous laisse le crédit et... Et après, on se quitte. Ah oui. Et si vous avez... Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je vais faire après Agis. Enfin... Après... Après... Après un final Zelda. Bah... Déjà, je vais finir RNH. Et euh... Et euh... F5 aussi, je vais me remettre. Et donc, si vous aimez nier RNH, mais F5, vous êtes peut-être un peu au cœur. Et euh... Je continuerai... Enfin, je commencerai un autre jeu. Donc, je vais essayer de... Faire Demand Sun 2. Ça aide beaucoup, donc euh... Je sais pas comment je vais faire, mais... Je vais essayer de... De régler ça, quoi. Euh... A la base, je voulais le faire avec quelqu'un d'autre. Euh... Mais bon, si c'est possible tout seul, je vais essayer. Voilà. Et donc, euh... C'est la fin. La fausse fin. On a un code. Hop. Oui. Clac. Voilà. Et donc, à plus. Salut !